Depuis 24 heures, c'est un balai ininterrompu de citernes venus déverser 82 mètres cubes d'eau dans cette réserve presque à sec. Hier soir, il restait un mètre d'eau. Là, on a à peu près 2,5 mètres. De mémoire, du jamais vu dans cette commune du Morvan. Même au moment de la sécheresse de 2003, les réserves d'eau n'étaient pas aussi faibles. « Saint-Légis-Sous-Beuvray, côté bourg, les sources du beuvray qui alimentent le bourg habituellement, actuellement, elles donnent 110 mètres cubes semaine, avec une consommation de 500 mètres cubes sur le bourg. Donc on était déficitaire de 400 mètres cubes sur la semaine. » La sécheresse fait des ravages. Tous les points d'eau de la région se tarissent. Chez ce particulier, la source qui approvisionne la maison n'est plus suffisante. « Là, c'est le captage qui alimentait une grosse citerne de 5000 litres. Et en fait, là, c'est complètement... Il n'y a plus assez d'eau pour l'alimenter. On a beaucoup de sources dans le Morvan. Et cette année, ça fait... Depuis plusieurs générations, on est alimenté par ces sources. Et cette année, au mois de juillet, plus d'eau. » En urgence, il doit bricoler pour se raccorder au réseau de la commune. Beaucoup d'habitants se retrouvent dans la même situation, mais pas seulement. Plus de 1500 vaches se sont également mises à boire l'eau du robinet de la commune, les éleveurs du coin n'ayant pas d'autre choix pour les sauver. 100 litres d'eau par vache et par jour, le compteur s'est affolé. La mère a donc décidé d'intervenir, par des livraisons d'eau d'abord, puis par un deuxième arrêté, augmentant les restrictions. « J'ai pris un arrêté, toujours dans les mêmes conditions, en plus déconseillé de prendre des bains. Et ce matin, on a pris la décision, enfin hier dans la journée, on a pris la décision même de couper l'eau au cimetière, parce qu'en période de Toussaint, même ça, on ne peut plus l'autoriser. » Des restrictions indispensables pour continuer à avoir de l'eau au robinet. En attendant, la prochaine pluie. Sous-titrage ST' 501